Alors j'ai intitulé ce cycle de conférence tout simplement Critique et Création. L'objet c'est d'étudier la présence d'abord d'un discours critique dans les œuvres littéraires et de s'interroger sur la raison d'introduire un discours critique dans une fiction et de se demander également quel niveau de sens supplémentaire apporte un discours critique qui s'exprimerait dans une œuvre littéraire plutôt que dans un discours conceptuel. Quel est l'intérêt, quel est l'apport au discours critique de se manifester dans une œuvre littéraire plutôt que dans un discours critique. Voilà, ça c'est la question. Alors je précise que ce cycle de conférence s'inscrit dans la continuité du cycle précédent qui portait sur la représentation du peintre dans le roman du tout début du 19e siècle jusqu'au 21e siècle et nous avions abordé en particulier la question du roman de l'artiste c'est-à-dire que nous étions conduits à examiner les raisons pour lesquelles l'œuvre romanesque prenait pour objet de sa fiction une réflexion sur l'art, une réflexion sur la création et à se demander aussi pourquoi très souvent la réflexivité de la littérature la façon dont l'écrivain s'interroge sur son œuvre passe par un détour le détour de l'art en général et en particulier de la peinture c'est-à-dire pourquoi l'écrivain se représente lui-même en peintre. Alors ce cycle de conférences avait été conduit pendant une année universitaire puis il s'était prolongé une seconde année sous la forme d'une journée d'études qui avait été organisée à l'hôtel de Lausanne et l'ensemble des actes avait été publié dans un numéro spécial de la revue de littérature comparée qui est parue à la fin de l'année 2016 et qui s'appelle Roman sur l'art, Roman de l'artiste, 19e, 21e siècle. Voilà, alors là aussi l'ensemble de ce cycle de conférences donnera lieu à une publication d'actes qui paraîtra aussi dans le cadre d'un numéro spécial de la revue de littérature comparée qui sera publiée en 2018. Voilà, alors ce cycle occupera l'ensemble de l'année 2017, toute l'année civile, c'est-à-dire toute cette année universitaire et le premier trimestre de la prochaine année universitaire. Alors pour cette toute première conférence de ce cycle, je suis très heureux d'accueillir Demosthènes d'Avetas qui s'impose par les différentes casquettes qu'il porte. Il enseigne, il n'est pas spécialiste de littérature de façon directe, il est spécialiste de philosophie de l'art, c'est ce qu'il enseigne à Athènes et évidemment par là il aborde les relations entre littérature et art puisque ce cycle de conférences porte aussi sur les relations entre littérature et art. Mais il touche à la littérature, cette fois en tant que créateur puisqu'il est poète et il va donc aborder en tant que poète d'une part et en tant que critique d'art d'autre part la question qui va faire la jonction de ces deux casquettes qui sera le poète critique d'art. Voilà, je te laisse la parole et merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, je vous remercie d'être présent et je remercie spécialement Bernard Franco pour cet honneur qu'il me fait d'être ici à la Vieille-sur-Bonne dans ces bâtiments historiques ou encore, si vous voulez, l'odeur de la civilisation est encore présente avant que ça soit disparu, je ne sais pas quand, mais je ne l'espère pas. Mais en tout cas, il y a encore l'odeur de la culture et ça c'est très important pour la mémoire. Pour la mémoire, pour notre éthique de travail et pour notre vie spirituelle assez saine. Deuxièmement, déjà l'enjeu a été posé par Bernard et c'est un paradoxe, c'est quelque chose qui me met en face d'un dilemme comment on peut être en même temps en plein d'énergie à travers deux casquettes, à travers deux visages, au moins. C'est-à-dire la casquette, le visage du poète et aussi la casquette, le visage du critique d'art. C'est quelque chose qui n'est pas évident, n'est pas facile parce que ça peut prêter à la confusion. Ça peut prêter à la confusion par rapport aux gens qui sont assez formels, même aussi de bons niveaux scientifiques dans le sens où on s'est dit, il y a un code, il y a un lingaz précis à chaque fois. Donc mélanger tout ça, est-ce que c'est peut-être dangereux ? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui n'apporte pas un air créatif ? Donc je vais essayer de bouger, marcher, me promener, si vous voulez, en tant que poète et aussi en tant que critique d'art. Je veux me baser non seulement sur l'expérience théorique que j'ai eue en tant que docteur en France et prof aussi en Grèce et en France puisque j'enseigne aussi en France, j'ai enseigné à plusieurs reprises, mais surtout aussi en tant que quelqu'un qui a eu la chance, je l'ai dit avec plein de modestie, mais avec des mots qui pèsent, de chance de côtoyer des très très grands artistes avec qui j'étais très proche, liés d'une grande amitié. Je vous donne quelques noms, juste pas pour vous impressionner, même si ce n'est pas mauvais de vous impressionner au sens positif du terme. J'ai eu la chance d'être très très proche d'un des workhomes, de Joseph Beuys. J'étais un ami très proche de Jean-Michel Basquiat jusqu'à la fin, jusqu'à deux jours avant qu'il m'aille, avec Marine Abramovitch, avec qui on a fait plein de projets ensemble, Gilbert et George, j'ai eu l'impression d'avoir le dernier entretien, avant qu'il m'aille, ça ce n'est peut-être pas un compliment, mais bon, en tout cas, j'ai fait un bel humour noir, Adrien Masson, qui m'avait appelé lui-même à faire la discussion, Gilbert et George, donc Barcelo, Francis Bacon, un ensemble des gens, qu'on peut dire qu'ils étaient, qu'ils sont toujours les protagonistes, même si certains d'eux sont morts, mais d'autres sont vivants, qui sont toujours les protagonistes de ce qu'on appelle aujourd'hui, à la fois modernité et aussi post-modernité, ou autrement, le mot clé qui est au courant, contemporanité. Cette expérience m'a aidé à pouvoir développer et ma thèse, et aussi une série d'articles, un qui sera aussi ici, comment on peut approcher une œuvre d'art, non seulement à partir des éléments formels, à partir des éléments historiques, c'est-à-dire la visualité des lèvres, et l'historicité des informations, mais on peut aussi y approcher, à travers un noyau invisible, une énergie noire, qui peut être comme un soleil noir, pour citer un peu Georges Bataille, de l'être d'art. Et ça vous signale que c'est une affaire difficile de plonger dans cet univers. Et si on n'a pas une petite folie de poète, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils respectent énormément les gens qui restent sur l'aspect scientifique, qui ne prennent pas ces risques que j'ai pris, donc que je vais vous parler, je vais vous raconter, pour comprendre un peu la démarche, ma démarche, ma position par rapport à ces sujets. Déjà les titres. Les poètes critiquent d'art. Nous avons deux mots, trois mots, mais disons le deuxième composant, ça fait une unité. Poète, critique d'art. C'est quoi un poète ? Commençons par ça. Les mots poète, ça nous renvoie au mot poésie. Ça vient du grec. Poésie, on trouve dans les banquets de Platon. Platon, il parle d'une manière très explicite et précise, qui dit que poésie, c'est le passage, le surgissement d'une situation invisible à une situation visible. D'une manière philosophique, on peut dire de non être à l'être, ou de non être à l'étant, si on veut utiliser une participe. Alors, pour ne pas faire les choses trop trop graves, pour les simplifier, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Ça veut dire que le poète, c'est quelqu'un qui nous fait apparaître des situations ou des éléments que soit ils ne sont pas affichés d'une manière visuelle, soit ils sont autour de nous et on ne les voit pas. Donc, le poète, c'est quelqu'un qui nous pointe les regards par rapport aux choses que nous n'avons pas eu l'occasion de l'approcher. Et lui, comme il plonge dans cette situation, il ressort de ce plongeon en nous donnant quelques éléments de cette approche. Il y a un deuxième livre très important, encore Platon, le dialogue Ione, qui est un dialogue, je vous signale, magnifique. Autant les banquets, c'est un dialogue qui peut avoir énormément de signification. ce petit dialogue Ione est vraiment concentré au portrait du poète. Il dit donc, Platon, le poète, le moment de la création, il est, il utilise ce démo, enthéos et ekphron, du grec. Je traduis de manière simple. Enthéos, quelqu'un qui porte en lui une énergie primaire, on peut dire divine, mais ce n'est pas la bonne traduction, une énergie intérieure, un peu comme Socrate disait, je ne sais pas moi qui parle, c'est les deux mots qui parlent. Donc, une énergie de l'intérieur qui pousse à découvrir, à parler et ekphron, ekphron, ça veut dire loin de la logique, c'est-à-dire loin de la maîtrise historique et conscience de choses. Donc, le moment de la création, le poète, il est au-delà de la conscience et en même temps, il est habité par enthéos. Regardez, le mot enthéos, pour que vous compreniez bien, enthousiasme, voilà le mot. Enthéos ou zia, ça veut dire quelqu'un qui a en lui l'essence, l'essentiel, et simplement le poète, le moment de la création où tout le monde peut être poète, selon Platon et selon Joseph Moïse. Alors, cet sujet qui se comporte comme poète, il a cette chance de pouvoir écouter et comprendre ce qu'il a en lui, l'essentiel, le usia, d'où le mot enthousiaste. Donc, un être enthousiaste, c'est quelqu'un qui dit ah oui, c'est ça, comme vous pouvez dire aussi, vous, dans la vie quotidienne, à un moment donné, vous découvrez quelque chose et vous dites d'une manière simple ah mais oui, c'est magnifique, c'est formidable, ça se simplifie un peu les choses, juste que vous comprenez, mais c'est un peu ça, c'est comme l'autre qui disait Evreka, Evreka, qui venait vers l'extérieur, donc il y a un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On utilisait cet exemple de la caverne dans tous les niveaux de la vie, c'est-à-dire de l'ombre à la lumière, du non-voire au voir. Alors, avec cette logique, le poète fait toujours cette voyage, c'est un voyage sans âge. Il se retire au fond de lui-même, il reste dans les ténèbres, dans la nuit, pour reprendre le propos de Novalis, mais il ne reste pas dans la nuit. Il doit être seconde, il doit faire naître. Et pour faire naître, il faut qu'un bébé, d'une manière métaphorique simple, sort, qu'est-ce que c'est le bébé ? C'est la naissance d'une forme. Une forme qui peut être soit littéraire, soit d'autres formes on va voir plus tard. Cette forme littéraire, ce bébé que les poètes font venir au monde, c'est fait par certains matériaux. C'est quoi le matériau ? Le mot. Un mot, c'est un matériel. C'est pour ça que chaque mot doit être construit avec exactitude pour pouvoir contenir et en même temps incarner, c'est le mot « incarner », c'est très important, incarner le maximum de cette énergie pour la donner aux autres. Un poète, c'est un peu, si vous voulez, venez, venez, passez, passez. Les poètes, c'est dans cette tradition, il n'est pas loin d'une manière simiologique ou conceptuelle de Prométhée. Là, vous allez évidemment me poser la question pourquoi vous nous amenez à la mythologie, vous nous amenez à la tragédie, à la tragédie des Chilouches. Qu'est-ce qui dit la tradition ? Qu'est-ce qui dit la mythologie ? Au début, c'était les dieux. Les dieux, ils avaient cette capacité de posséder l'art et le feu. L'art, c'est-à-dire cette force de créer des objets, de créer des formes, cette force de pouvoir faire naître. Quand a demandé à Prométhée et à Pimité aux deux frères de créer le monde, parce que les dieux voulaient jouer, voilà, c'est dans la mythologie, qu'est-ce qu'il a fait avec Pimité ? Que son mot, ça veut dire quelqu'un qui va plus vite qu'il s'est pensé, tandis que Prométhée c'est quelqu'un qui pense avant de faire, donc plus sage Prométhée, il a oublié beaucoup de matériel par rapport aux hommes. Donc il a donné presque à la perfection matérielle aux animaux, il a laissé les hommes un peu faibles. Alors Prométhée, il est venu et il a dit mais qu'est-ce qu'il fait encore une fois des bêtises ? Il faut arranger cette chose-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller voler le feu et surtout l'art, le feu des Hyphestos et l'art des Athénas parce que l'homme sans ces deux éléments il serait très faible. Il ne pouvait pas tenir dans un monde avec, pardon, cette agressivité. Il a pris donc l'art, il a donné aux gens et vous connaissez la suite, il a été puni et tout ça. tout ça c'est une simbiologie. Si le royaume des dieux c'est Noïs, Nous, c'est ça. Et si l'art c'est rien d'autre qu'est cette possibilité de poète créé de forme, dans ces cas-là le poète Prométhée, dans ces contextes-là où j'utilise, c'est quelqu'un qui doit toujours chercher l'étant, c'est-à-dire l'essentiel donc un poète il ne peut pas rester uniquement sur la forme extérieure du monde, il va toujours voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas. Ok ? Ça, c'est quelque chose de général, on peut le trouver aussi dans les poètes modernes. Dans les discours de Baudelaire, il y a plein, plein de moments où il parle de ça, René Char, surtout dans ce livre Feillé d'hypnose, il parle de ça d'une manière magnifique. On peut parler aussi d'Arthur Ebeau, ok ? Bateauivre, vous allez voir plein, plein de références sur ce comportement du poète. Donc ça, c'est le premier composant de la production d'aujourd'hui. Allons-y, donc on a compris que le poète, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester sur la forme extérieure uniquement, mais c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, si on peut dire ça, d'une manière un peu rigologe, quelqu'un qui veut toujours aller derrière les choses matérielles, toujours ou parmi les choses matérielles, ou à l'intérieur des choses matérielles pour découvrir ce qui se cache, ce qui on ne voit pas. Allons-y maintenant au deuxième composant, critique d'art. Critique d'art, c'est un terme qui a été utilisé, vous savez, pendant la modernité, c'est un concept de la modernité. Vous pouvez voir ces deux mots déjà de l'époque latine, mais si vous voyez par exemple Alberti ou Plivius ou d'autres gens comme ça qui ont écrit sur l'art, ils n'ont pas fait la critique d'art. Critique d'art, c'est un comportement qui est lié à la notion de l'avant-garde, c'est lié à la notion de l'art industriel, donc de l'art moderne, et c'est très lié aussi à la notion du marché, des musées, des galeries, des collectionnaires. C'est à partir de ces environnements sociaux et historiques que la figure, l'identité de critique d'art apparaissent. ça a été carrément inventé par un poète, Charles Baudelaire. Donc, nous voyons bien qu'encore une fois qu'il y a une critique d'art, mais c'est un poète qui a mis en place ce système d'approche de l'œuvre d'art. Pourtant, pendant tout le XXe siècle, malgré quelques moments magnifiques, quelques moments magnifiques où il y avait Apollinaire, où il y avait d'autres aussi, sans oublier Diderot avant, mais d'autres aussi poètes qui ont écrit des textes magnifiques, mais à tant que critique d'art, c'est-à-dire à tant que métier, à tant que attitude, vraiment, on voit les critiques d'art apparaissent surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, ils étaient un peu au sens critique, mais aussi amateur. Partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça devient professionnel, ça devient métier. Et là, on voit apparaître énormément de gens qui font de la critique, qui travaillent dans la presse. On peut séparer les historiens des critiques, puisque les historiens restent sous les éléments de l'histoire de l'art. Parfois, un historien peut devenir un critique, un critique, c'est pas sûr qu'il va être un bon historien, il tente parfois, mais en tout cas, les critiques d'art sont très liées au chassement du marché, au chassement de la mode, et aussi très liées à l'action de la vanguardie. Avec le temps, surtout autour des années 80 jusqu'à nos jours, on peut voir les critiques d'art qui deviennent vraiment un businessman, un professionnel. Surtout à partir des années 80, on voit les critiques d'art d'être à côté des grands galéristes et des grands musées ou des artistes. Donc, les critiques d'art influencent une situation il suffit parfois d'un texte dans un grand journal ou dans une revue et que l'être d'artiste monte dans le marché de l'art et là, on peut dire ah mais oui, si monsieur Thomas McAvely, vous parlez de quelqu'un qui est très connu dans toutes ces années, dans les dernières 30 ans, en Américain, si monsieur Thomas McAvely a écrit un texte à New York Times je venais qu'à Trine, essayez-vous, si monsieur Thomas McAvely a écrit un texte sur New York Times et alors, dans ce cas-là, ça veut dire que l'œuvre d'art est très importante, donc, mais en même temps, là, on peut dire qu'il commence le jeu de marché. C'est quoi le jeu de marché ? C'est qui ? Ça, c'est le petit problème qu'on peut avoir dans le marché de l'art. Souvent, on pose des questions sur l'aspect éthique des critiques parce qu'il y a l'intérêt économique. On a plein d'exemples de unions, des business et des galéristes et des collectionnaires pour défendre, même en vente aux enchères, il y a tout un système. Alors, ça peut poser plein de questions sur le rôle du critique d'art. Les artistes sérieux, des noms que je vous évoquais tout à l'heure, ils avaient une grande méfiance par rapport au critique d'art. Je me souviens très bien, je l'écris et même dans un étretien, ça y tournerait. Malheureusement, on n'a pas montré l'image, mais ce n'est pas grave, je vous les donne, je vous les dis, les mots. Voilà, ces moments-là, voilà, comme ça, c'est une bonne référence. Saït Ombly, où j'ai fait presque 10 livres avec lui, je lui posais un jour la question, je lui dis, mais, enfin, il y a quand même des grands critiques d'art qui sont dans les journaux, pourquoi tu ne demandes pas écrire dans ton catalogue ? Il dit, ils peuvent écrire dans les journaux, pas dans mon catalogue. et pourquoi ? Je veux qu'il soit un poète. Pourquoi je lui dis un poète ? Quelle est la différence ? Le poète, c'est quelqu'un qui va fuyer, même dans ma caverne, à moi, dans le monde que moi, je ne connais pas, qui va essayer de me fuyer. Moi, parfois, je n'arrive pas à me fuyer, je n'ose pas me fuyer. Lui, il a l'audace, parce qu'il a cet enthousiasme dont je vous ai parlé tout à l'heure, à cause de cet élément, il a l'audace, même la folie, de rater et me fouiller, fouiller tous mes secrets. Et, moi, c'est ça que je veux. Ça, c'est des paroles de grands artistes. La même chose, il disait Joseph Beuys. Joseph Beuys, il avait fait plein en plein de collaborations avec des poètes. principalement. Donc, vous voyez que les artistes, ils font déjà une séparation, être un poète et un critique d'art. Ils laissent le critique d'art fonctionner dans les marchés, dans les informations des médias, mais pas dans l'essentiel de leur œuvre, là où les catalogues, vous savez, un grand catalogue de Beaubourg, de Saïtongli, par exemple, c'est un document qui va rester d'une manière historique où là-dedans, il faut avoir le meilleur de qualité des informations et des analyses qui vont rendre lisible et juste historiquement et conceptuellement le travail d'un artiste. Et alors, nous avons donc, comme je viens de l'expliquer, deux schémas carrément presque différents. et moi, je viens, je vous dis, mais on peut faire quelque chose ensemble. Alors, quels sont les éléments? Comment on peut faire ça? Écrire quelque chose, par exemple, par rapport au travail de Tomli, par rapport au travail de Bois, par rapport au travail de Gorko. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une écriture, une critique appliquée. là, ça commence des choses difficiles. Le poète, il ne doit pas perdre son identité. L'identité des enthousiasmes et l'identité des ex-front, comme je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas la perdre. Mais en même temps, il faut qu'il soit dans l'univers de l'information, de l'historicité de l'ère et de l'histoire des formes. Comment on va procéder? Quelles sont les étapes? Première étape. Nous avons l'être en face de nous. Donc, nous avons une réalité visuelle. Cette réalité visuelle, qu'est-ce qu'il c'est? Ça appartient, ça contient quoi? Ça contient figure, s'il s'agit d'art figuratif. Ça contient abstraction, s'il s'agit d'art abstrait. Ça contient une installation, une mise en place des matériaux, s'il s'agit d'installation. Ça contient une performance donc des éléments vivants, un artiste ou d'autres qui peuvent bouger s'il s'agit d'une performance. Comme tout à l'heure, je vous a mentionné Marine Abramovitch ou John Cage ou tous ces gens-là. Alors, ça c'est la réalité matérielle. Il faut donc commencer par la matérialité, par la réalité matérielle. Ça veut dire quoi ça? Commencer? D'abord donner l'historicité des matériaux. On dit Joseph Beuys, par exemple. C'est un artiste qui appartient aux années 60. C'est un artiste qui a fondé le mouvement fluxus. C'est un artiste qui a fait telle, telle, telle chose. Donc, des actions qu'on peut trouver facilement en n'importe quelle recherche de documents qu'on peut faire. jusqu'à là, c'est une chose. Deuxième chose. Analyser l'histoire des matériaux. Par exemple, il utilise le feu de Joseph Beuys ou il utilise la graisse. G-R-A-I-D-S-E Pourquoi? Quelle est l'histoire de ces matériaux? Je le fais à cause de mon accent parfois. Vous pouvez vous imaginez que je parle de la graisse. Donc, ça va, j'ai beaucoup parlé de la graisse. Il ne faut pas quand même rester uniquement là-dessus. C'est pour ça. Donc, graisse, c'est le matériau. Juste pour vous donner l'exemple. Ensuite, des couleurs. Pourquoi ces couleurs? Une fois qu'il a accompli ces deux éléments, information, historicité et analyse, matériaux, couleurs et figures ou abstractions, là, théoriquement, c'est fini le travail de la critique. C'est là où le poète rentre en jeu. Il ne va pas rester sur l'élément extérieur. Il ne va pas rester uniquement sur la notion de couleur rouge. Il ne va pas rester sur la notion de l'élément le fait. Il va chercher à travers l'analyse étymologique souvent ou conceptuelle du langage puisque tout ce qu'ils ont vient de dire c'est du langage. L'art est un langage. Les matériaux sont des lettres d'un alphabète qui est l'alphabète c'est l'art. Donc, il va rentrer dans le langage et chercher qu'est-ce que ça signifie cet usage du matériau par rapport à l'histoire de l'élève par rapport au concept de l'artiste. Il va fuir donc à l'intérieur de la chambre noire de l'identité de l'élève pour pouvoir découvrir soit disons si il peut un maximum des secrets de l'identité artistique de l'artiste et de l'élève. C'est un travail qui est là c'est un risque. C'est un risque parce que souvent c'est l'élément subjectif. Et il peut être critiqué dans le sens où ok je vous l'ai dit très bien mais c'est poétique. Ça veut dire quand vous écoutez ça c'est poétique par rapport à la scientifique c'est déjà suspect. Ça veut dire qu'on ne l'accepte pas beaucoup. Donc la tâche du poète c'est difficile. pouvoir rendre le poétique dans le scientifique. Rendre le poétique dans l'historique. Et pour faire ça il faut toujours respecter les règles historiques et scientifiques mais en même temps donner l'aspect poétique de chaque information puisque le monde a toujours des visages au moins. Le monde n'est pas qui est matériel. ce qui nous entoure ce n'est pas qui est matériel. Il y a une énergie il y a une âme derrière ce qui nous entoure. Il y a un enthousiasme dans les termes on a utilisé depuis le début. Donc cet lien entre l'enthousiasme le démon pour utiliser le mot de Socrate et la matérialité de l'œuvre c'est cette voyage cet équilibre qui est le but de la recherche d'un poète critique d'art. Si vous lisez par exemple le texte de Baudelaire vous allez voir une mise en place une mise en scène excellente des exéviants de vous dire au point qu'aujourd'hui il a parlé des artistes qui sont complètement oubliés. Les artistes sont disparus on ne se souvient pas d'eux mais on se souvient du texte de Baudelaire qui est écrit pour eux ou sur eux. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis ces deux éléments. c'est deux éléments qui ont fonctionné d'une manière magnifique entre eux. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'on a compris un peu j'espère un peu le premier aspect de l'introduction. Deuxième chose qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous savez il y a un livre que je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu L'esthétique de Hegel. C'est un livre génial. il met les classements des arts. Il commence par l'architecture après le cinquième des arts quatrième il met la sculpture troisième il met la peinture deuxième il met la musique et première il met la poésie. Pourquoi ? Parce que comme il explique dans ce livre-là avec les moindres des matières les moindres d'éléments on peut créer le maximum de l'espace de générosité pour tout le monde. Le grand Georges et Louis Borges il disait dans ses textes poétiques qu'il écrivait le rêve du poète c'est d'écrire un poème avec un mot. S'il réussit d'écrire un poème le plus grand poème du monde avec un mot là il a accompli la perfection. Donc vous voyez que les poètes ils cherchent le minimum de matière parce que il va s'écouer il va fouiller il va chercher il va même cogner dans ce sens-là fertile et positif. Il y a une autre chose que je voulais parler le poète on peut dire d'une manière philosophique et simple c'est la métaphysique du sujet je pèse mes mots la métaphysique du sujet souvent on avait l'attention de dire la métaphysique déjà vous savez que le mot métaphysique n'existait pas ça m'a inventé vous savez l'histoire c'est que Aristote il n'a jamais écrit les mots métaphysiques Aristote il avait écrit autre chose à sa place simplement quand ils ont trouvé les textes ils ont commencé classés dans la bibliothèque ils ont dit cette partie c'est la physique d'Aristote cette partie c'est après la physique donc ils ont pris ils ont dit la métaphysique donc c'est un mot qui ne correspond pas parfaitement à Aristote même si lui il a beaucoup parlé de ce métaphysique qu'on parle aujourd'hui mais ce qui est important c'est que qu'est-ce que ça veut dire la métaphysique du sujet réveillons un peu à la mythologie à la période d'Esiode qu'est-ce qu'il dit Esiode au commencement était le chaos il y avait deux éléments seulement le chaos et la terre donc presque aller rien au niveau d'image la niconise totale la nuit quelque chose où il n'y a pas de lumière visuellement apparemment et quelque chose de matériel la terre entre les deux s'est développée l'énergie de la vie qu'il appelait Eros amour grâce à cette énergie de l'amour est né le ciel avec la terre ensemble ils étaient encore après je ne veux pas rester trop dans l'histoire il y avait une sorte de coupure le ciel est parti la terre restait et ils se sont separés mais cette figure de l'énergie les Eros c'est une belle métaphore du poète au sens du créateur du petit créateur au sens de enteos et ekphron qu'on a utilisé depuis le début au sens de quelqu'un qui travaille sur l'apparition de quelque chose qui n'existe pas matériellement mais qui existe dans son non-existence est-ce que c'est compréhensible comme je l'ai dit parce que je veux que ce soit compréhensible c'est ça qu'il dit Platon du non-être à l'être ça veut dire de non-apparition de non-existence à l'existence donc le poète fait ce travail quand il s'agit maintenant des lèvres d'art le poète doit faire le même voyage encore une fois cet sujet amour cet métaphysique du sujet se mettra en marche va rentrer dans les lèvres d'art va fouiller parmi les lignes parmi les couleurs il va essayer de trouver les langues scriptées de l'être ce que j'ai dit pour ne pas être mal entendu c'est pas qu'il va rentrer dans l'être il va voyager après dans le ciel attention non non pas ça comme il disait mon très 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 cher ami qui me manque parfois Andy Warhol il disait que tout est dans la surface donc ne cherchez pas là devant vous devant l'èvre d'art devant l'image vous allez voir les choses invisibles donc si l'èvre d'art est un langage si l'èvre d'art est une langue qui parle donc dans ces cas là il faut trouver le mot qui sont là qu'on ne peut pas le traduire donc les poètes critiques d'art en même temps c'est un herménète pas un traducteur un herménète au sens classique de la philosophie qu'on utilise l'herménétique c'est un herménète pourquoi ? parce que avec son enthousiasme il reçoit les petites voix intérieures de l'herménétique et ensuite il sort et il dit voilà c'est ça 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 le mot graphique graphique qui veut dire gratter graver qu'est-ce qu'il fait un artiste il gratte il gratte la matière pour voir apparaître tout ce qui est dans la matière attention pas dehors pas dans le ciel dans la matière dans les masses dans les couleurs dans les figures ensuite graver c'est-à-dire laisser des traces le mot graphique le verbe graphique ça nous renvoie à trois mots clés qui sont les mêmes racines gramer ça veut dire la ligne graphique qui veut dire peinture et gramer qui veut dire la lettre donc regardez le même verbe nous avons tout ce qu'on a dit dans un verbe hier la ligne donc tracé à partir de la ligne on peut faire les deux autres faire une image graphique donc peinture et faire des lettres donc travailler sur la gaz mais comme la ligne est toujours là elle peut n'importe quel moment réinventer des images et réinventer des mots donc nous parlons grâce à cette graphique nous parlons des situations perpétuelles et pas de monde fermé pas de langage fermé pas de langue statique mais une langue ouverte qui chaque fois peut avoir de nouvelles richesses et là je reprends encore une fois Hegel dans ce livre la phénoménologie de l'esprit où il parle de mots expériences le mot expériences expériences en latin en grec c'est traduit le grec expiras ça veut dire à travers ou avec la tentation la tentative de travailler d'apprendre d'essayer qu'est-ce qu'il dit alors Hegel à un moment donné le sujet ce sujet métaphysique métaphysique du sujet dont je vous parle le sujet créatif il sort de lui-même c'est une manière de parler il sort de lui-même ça veut dire il est il sort de lui-même il fait une tentation donc ça veut dire il apprend des choses il est habité par quelque chose il apprend quand il a fait ce set il a appris quelque chose il revient à lui-même cette passage de sortir et de venir c'est le Hegel c'est expérience donc quand on fait une expérience on est loin de la logique de la fermement on est ouvert on tente on prend des risques on subit parfois des choses positives ou des choses négatives mais comme ça on apprend et on avance cette voyage là fait chaque fois les poètes par rapport aux critiques d'art qu'a-d'effet le poète critique d'art par rapport à l'être il n'est jamais un poète il ne commence pas avec un background historique scientifique uniquement qui dit ok je vais maintenant analyser l'œuvre d'Andy Walker qu'est-ce qu'on connait d'Andy Walker ? Popart voilà Popart ça 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 nous avons déjà quelque chose quelques données classifiées et à partir de ça on fait un texte on met quelques citations et après on donne les textes ça ce n'est pas un poète critique d'art qui travaille un poète critique d'art il va commencer il va plonger pas forcément dans les éléments tous ces éléments sont des accessoires pour lui c'est pas l'essentiel c'est pas l'expérience c'est le réglé que je vous dis c'est pas les voyages de Esiod entre la terre et le chaos et le ciel ce n'est pas les voyages des promités vers l'art et le feu ce n'est pas les poètes c'est le plateau entheos et ekphron donc voilà la différence entre la critique d'art au sens formel du terme avec tous les respect attention ce que j'ai dit j'ai démontré la différence je ne fais pas une critique qu'à la critique je montre la différence qui est assez compliquée pour cette liaison mais un poète prend cet risque et parce qu'il prend cet risque il est parfois capable de sortir des concepts ou des thèmes qui peuvent provoquer même des réactions des délocations je me souviens je vous donne un exemple dans l'exposition précédente de Saït Omli à l'époque où il était encore directeur moi j'étais très jeune j'avais juste 24 ans 25 donc ça veut dire quand même pas mal d'années et donc il était directeur Dominique Bozot le directeur de Beaubourg et Boïs Tomli m'avait demandé d'écrire le texte donc j'ai écrit le texte avec cette logique que je vous dis maintenant qui n'était pas très théorisée à cette époque maintenant je l'ai théorisée un peu avec la lecture avec mon travail des professeurs tout ça à cette époque c'était assez primaire assez primitive même ça venait spontanément alors quand ils ont lu le texte ils ont dit c'est un texte poétique mais est-ce que ça concerne Tomli ? j'étais très gêné quand il m'a dit ça j'étais même effondré heureusement qu'il a tombé il a dit évidemment que ça me concerne c'est l'aspect de moi-même que je n'ose pas le voir sinon je devrais avoir une crise cardiaque commencer la carrière en te disant que ce qui tient à faire c'est pas vraiment ça ne correspond pas c'est raté donc heureusement qu'il a tombé il a intervenu il a dit évidemment c'est les choses et ça m'a donné ça m'a encouragé ensuite il y avait plusieurs textes etc. alors donc les poètes critiques d'art ils travaillent sur deux dimensions première dimension c'est les textes tels qu'elles les textes comme une œuvre d'art les textes comme une poésie les textes comme une œuvre d'art au sens son texte ça pourrait être déjà sa peinture à lui qui fait dialogue avec l'autre peinture pourquoi ? parce que d'une manière il travaille comme une radiographie comme un médecin créatif qui essaye de voir radiographier l'œuvre d'art et de l'autre côté il trouve l'occasion à partir de l'état de développer sa dimension poétique donc ça c'est le premier aspect c'est-à-dire le texte qui est écrit qui est construit c'est à la fois un texte qui parle de l'artiste mais un texte qui peut tenir tout seul comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Bauder ou d'autres gens deuxième chose il a aussi l'envie la fierté d'être aussi juste qu'un critique d'art ce n'est pas quelqu'un qui tourne le dos à la recherche scientifique ou à l'historicité d'élèves il veut faire le deux sens donc il y a ce double aspect on pourrait dire que le poète critique d'art c'est la poésie appliquée appliquée dans l'œuvre d'art comme on parle quand on parle des arts appliqués vous savez le système d'art appliqué c'est une affaire de la modernité carrément William Morris John Ruskin tous ces gens-là qui ont vraiment lancé cette idée de l'art appliqué alors le poète pour garder le mot c'est quelqu'un qui fait une poésie appliquée dans l'art le poète critique d'art il se sert ou à partir de l'œuvre pour créer une poésie appliquée le rêve du poète était toujours vous pouvez le trouver non seulement dans les philosophes même dans certaines notes de René Char et d'autres poètes c'était toujours d'être un être solitaire mais qui peut être aimé ou qui peut toucher tout le monde cette solitude du poète c'est pas une solitude d'hémisentropie en réalité c'est une solitude de quelqu'un comme travail de photographe pour le dire comme ça quelqu'un qui rentre à l'ensemble en l'ensemble noir de lui-même prendre de l'énergie et ressortir et ressortir et appliquer tout ça dans la vie quotidienne il ne faut pas oublier que dans l'antiquité quand le poète au commencement était très proche du philosophe il n'y avait pas de différence Platon il ne les a attaqués pas regardez toute la pensée philosophique ils sont des philosophes qui utilisent les formes de poésie d'une manière métaphorique qui parle des choses comme ça après quand la pensée commençait à être rationalisée là évidemment il y avait la séparation Platon il a gardé la philosophie comme facteur de la vérité donc aussi comme facteur de la politique qui allait gouverner donc le philosophe voit et il a laissé à côté les poètes c'est pour ça qu'il n'apparaisse pas parce que il pensait que les poètes il avait perdu cette force que je vous évoquais tout à l'heure d'être comme un sujet métaphysique qui est devenu un esthéticien l'accusation il ne dit pas esthéticien je l'ai traduit moi-même mais quand vous lisez La République vous allez voir qu'il dit les poètes il dit des choses pas telles qu'elles sont il déforme les choses c'est-à-dire il devient un esthéticien qui crée des belles mots etc tandis que la poésie au commencement c'était pas de créer uniquement des belles mots c'était pas chercher uniquement les belles mots pour les belles mots chercher les mots pour quels mots c'est un miroir du vrai le premier poète ils étaient il y avait trois éléments le beau les biens et les vrais voilà les trois éléments qui étaient inséparables ça a duré pas mal de temps après ça a changé si vous voulez nous avons quatre périodes de cette histoire de la poésie nous avons quatre périodes la première période c'est la période de l'antiquité où le poète obéissait à Amon le mot cosmos vous allez voir dans le poème de Sopho le poème d'Archidon le poème d'Homère même cosmos au sens de quoi d'une sphélicité entre l'homme et la nature l'homme il n'est pas séparé de la nature l'homme est dans la nature et la nature est dans l'homme inséparable les deux donc macrocosmos au microcosmos qui est un petit poète c'est la première période nous avons la deuxième période qui commence avec le Moyen-Âge le mot cosmos a changé à la place de mon cosmos c'est le mot Dieu nous avons le poète comme un serviteur théologique on parle de la théologie de la poésie on parle des poètes qui ont servi à ce débat et ça a duré quand même dix siècles en même temps ce que j'ai dit pour la poésie ça concerne l'art c'est la même chose vous allez voir les œuvres les sept périodes sont des œuvres théologiques après nous avons la troisième période qui est la troisième période c'est avec l'humanisme l'apparition de la ration là où le rationalisme et l'humanisme deviennent les centres Dieu est mort il disait à cette époque c'est fini donc qu'est-ce qui est au centre de tout c'est l'homme avec un as dans les yeux donc l'humanisme la ration et là nous avons les œuvres d'art où l'homme essaye de trouver le concept le but qui est le but l'autonomie puisqu'avant avec la présence de Dieu c'était hétéronome les lois et son comportement c'était hétéro c'est-à-dire de l'autre qui était Dieu là il cherche l'autonomie et ça dure cette période jusqu'à début de modernité fin 19ème et là nous avons la quatrième période où nous y sommes encore dedans la période de la déconstruction là on essaye de déconstruire l'humanisme on déconstruire la rationalité on déconstruire la pensée classique on est en train d'avoir une rupture avec toute l'historicité du poète même avec l'historicité des lèvres d'art il suffit de lire des poésies encore aujourd'hui vous allez voir ce que je vous dis c'est simple au niveau de la forme au niveau du contenu au niveau même d'utilisation des mots au niveau de l'art la même chose regardez par exemple un tableau d'Anseline Kieffer un exemple comme ça ou un tableau d'étudiants basistes des gens comme ça vous allez voir la déconstruction en pleine figure ou Jeff Koontz plein plein des gens on ne sait pas où on va on sait seulement que on a besoin du sens le poète critique d'art cherche à s'engager à cette voie là il ne cherche pas de dire que c'est lui qui porte le sens parce que ça serait trop prétentieux mais c'est un partisan de renouvellement de recherche du sens comme un avant-gardiste qui n'appartient pas à l'avant-garde comme un homme du progrès mais qui n'est pas progressiste je vois bien la différence un progrès et le progressisme parce que le poète critique d'art par son ident identité il est au-delà des idéologies il ne se pièce pas dans une idéologie du bien et du mal il essaye sphériquement d'approcher le monde le monde les choses et les êtres vivants ou non cette sphéricité ça lui donne la liberté d'avoir de la distance nécessaire mais ça lui donne aussi l'essence du devoir dans des voies éthiques le mot éthique vient de ethos qui veut dire la voie le chemin donc tracer le chemin marcher sur le chemin un chemin qui va tenter trouver la réunification entre le sens et la forme être le contenu et la forme c'est ça qui essayent de faire les poètes critiques d'art de ne pas rester uniquement sur la notion de la forme mais d'essayer de trouver et d'ouvrir la voie ou le contenu ou le sens et la forme l'élément intérieur et l'élément extérieur cohabitent d'une manière empathique d'une manière synergétique d'une manière créative si on devrait si j'ai des vrais peut-être parce qu'il ne faut pas se cacher comme il disait Platon il ne faut pas se cacher il faut dire je quand on parle de nous il ne faut pas se casser par une fausse timidité parfois derrière on ou nous si donc je devrais dire qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un mot qui va nous donner beaucoup d'énergie à tous les niveaux au-delà des idéologies c'est le mot créativité voilà le mot qu'on a besoin aujourd'hui créativité et là je vais aller vers la fin de mon introduction en utilisant quelques phrases du maître Joseph Beuys que je vous conseille de regarder son travail un énorme artiste qui a ce moyen il a marqué l'histoire mais qui va la marquer je parie tout le temps donc il disait chacun est un artiste qu'est-ce qu'il voulait dire par là chacun est un artiste parce que tout de suite les gens disaient mais moi je suis un boulangère je ne suis pas un artiste et Boris il disait mais qui t'a dit qu'il y a un artiste c'est forcément quelqu'un qui va à l'école des beaux-arts en être créatif il peut être aussi boulanger tu peux faire du pain magnifique du pain magnifique où tu fais généreusement tu donnes plaisir tu donnes joie tu fais travailler le jeu de ton esprit le jeu de ton cœur ça c'est la créativité pousser le jeu de l'esprit avec les yeux du cœur et donner joie enthousiasme et plaisir mais au sens au sens de effdémonie aux autres si donc aujourd'hui nous avons besoin de quelque chose c'est ce mot créatif et le mot effdémonie le mot effdémonie c'est un terme d'Aristote ça veut dire la bonne vie la vie bonne on n'est pas il faut finir avec cette histoire de tripalium où on est puni on voit le travail comme une punition comme il disait Nietzsche il faut travailler comme un artiste il faut vivre comme un artiste qu'est-ce qu'il a la différence être un artiste et quelqu'un qui ne l'est pas artiste qui disait Nietzsche parce que l'artiste il a cet pardon il a cet plaisir d'être à la fois un enfant et un sage d'avoir l'innocence de l'enfance et l'expérience de la sagesse donc créativité et vie bonne voilà le démon qui est le poète critique d'art travail quand il fait ses textes voilà le démon que je vous le souhaite pour votre vie et votre continuation merci de m'avoir écouté merci à Demosthène d'Ametas pour cette présentation qui embrasse le problème de façon large qui pose aussi les fondements philosophiques en remontant aux sources de la philosophie grecque et à celui qui est à la fois celui qui a donné une définition de la poésie et qui est l'ennemi des poètes Platon plus qu'Arctone finalement dans ta présentation voilà alors je crois que la matière était suffisamment riche pour donner lieu à une discussion et à soulever avec plaisir des questions qui pourront permettre de il ne faut pas avoir peur il ne faut pas être timide parce que souvent on fait des discussions il y a des gens qui ne posent pas des questions et après quand on sort ils me disent mais si je peux vous demander quelque chose mais non il faut demander dans la classe pas de problème donc on est là bon comme c'est la première qui est difficile je vais la poser comme ça ça ouvrira la porte voilà donc tu as commencé finalement par présenter cette analyse du poète critique d'art en indiquant que la véritable élaboration de la critique d'art comme métier se fait dans la deuxième moitié du XXème siècle et tu as finalement défini le critique d'art comme un homme d'affaires tu as parlé de businessman parfois et tu as montré comment l'artiste préfère ne pas être analysé par le critique d'art professionnel mais par le poète alors est-ce que selon toi dans le rapport à l'art est-ce que ces deux figures peuvent caractériser deux rapports à l'art celui qui aurait un rapport empathique à l'art qui serait du côté de la création et qui serait le poète critique d'art et puis le critique d'art homme d'affaires celui qui insisterait plutôt sur la la matérialité tu as dit que le rôle du critique d'art est essentiel oui parce que tu disais que ça avait un impact sur le marché de l'art donc est-ce que il y aurait deux figures de critique d'art qui désigneraient deux rapports à l'art est-ce qu'on peut voir les choses comme ça oui on peut voir comme ça on peut dire même que parfois même l'histoire du marché c'est quelque chose qui est rentrée d'une manière très importante aujourd'hui surtout à l'ère de la post-modernité ou à l'ère de la contemporanité alors le poète critique d'art il n'est pas contre le marché mais il est quelqu'un qui ne va pas faire son texte à partir du marché je donne un exemple je me souviens avec Tony Krag je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un artiste très important qui a exposé aussi la galerie Ropak à un musée d'art moderne donc je me souviens qu'un jour nous étions en Allemagne et il voulait qu'un grand collectionnaire il voit son travail il avait à choisir entre deux présentations la présentation qu'il lui avait faite Rainer Marsten en critique et la présentation qu'il lui avait faite notre messier qui était poète alors qu'est-ce qu'il a dit au poète je prends ton texte juste une petite demande rajoute une paragraphe où aussi le marché sera présent comme un valeur des créativités il a fait et l'œuvre était vendue donc c'est-à-dire que l'artiste veut au fond les deux choses il n'y avait pas cette séparation qui parfois existe si on pourrait surmonter le différence entre l'approche poétique et l'approche critique uniquement matérialiste et on le fait d'une manière où dans la poéticité il y a toujours un chapitre important de d'une poéticité du marché je pense que ce serait littéral alors en plus nous sommes dans une époque où après avoir investi dans les actions qui se sont effondrées les hommes d'affaires se sont d'abord tournés vers les lagos d'or puis ils se sont rendus compte qu'on leur vendait du tungsten en guise d'or et maintenant le marché de l'art devient la valeur qui paraît la plus fiable mais alors si on en est là si on est dans ce rapport à l'art tu as indiqué que le critique d'art est celui qui avait un impact sur le marché de l'art finalement la valeur la plus solide ce n'est pas le papier des actions ce n'est pas le poids du lingot d'or mais c'est le mot du critique d'art c'est ça qui fonde toute valeur financière et en tout cas le mot du critique d'art joue un rôle très important parce que je vois souvent dans les artistes que j'ai continué à voir comme amitié tout le monde dit oh là il y a l'article monsieur Ratcliffe ou monsieur Donald Kaspi ou je ne sais pas tel quel il va faire un article donc il devient tellement enthousiaste c'est tellement important en attendant que cet article va paraître que cet homme va approcher d'une manière critique sonaire donc immédiatement ça ça a des conséquences aussi économiques parce que je me souviens on a commencé ensemble avec Jeff Koons on était à New York commencement et je me souviens que Jeff Koons il disait toujours trois choses importantes être entouré des critiques qui ont le pouvoir commencer par les critiques des marchands qui vont payer la production et troisièmement avoir choisi des produits donc ce qui fait l'artiste qui correspondent bien à l'esprit de l'époque ça c'est presque la loi de marketing faire une recherche de ce que le marché demande et tu offres juste comme ça donc ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui une attitude très différente par rapport à l'attitude qu'il y avait au premier au premier moitié de 20ème siècle où l'artiste il faisait ses oeuvres sans se rendre compte de la critique ou du marché Marcel Dusson ou Picasso vraiment il ne s'intéressait pas du tout s'il y avait telle critique surtout Marcel Dusson il faisait ses ironies ses objets comme ça très ironiques il faisait parce qu'il voulait il disait je déclare artiste donc je suis artiste c'est simple à partir de la deuxième guerre mondiale et après où le marché est rentré presque à tous les niveaux là les critiques d'art prennent un impact très très fort et alors mon point de vue c'est que ces critiques d'art s'ils manquent de politicité ils risquent d'être prisonniers des marchands un exemple vous connaissez peut-être Saatchi en Saatchi ok à cette époque les années 80 il y avait un artiste qui s'appelle toujours Penck il y a un des new expressionistes allemands très célèbre Penck un personnage assez particulière un peu marginal un peu malpoli il parle pas beaucoup mais quand il parle tu as l'impression qu'il te insulte c'est son style comme ça à force de monsieur Saatchi qui a un pouvoir non qui fait qu'on nous parle d'une manière très élégante puisqu'il a l'argent parce que tout ça etc il le parlait une fois d'une manière comme ça et donc c'est fâché il prend tous ses ailes et il les vend les allemands sur le système il les prend et il les vend ça veut dire que Saatchi le grand collectionnaire il n'a plus confiance il ne tient plus donc immédiatement le marché tombe sur Penck et si c'est le célèbre coûté par exemple un tableau 105 000 dollars d'un coup ça va 10 000 dollars une grande perte pour Penck pas pour Saatchi puisqu'il les a vendus mais pour les autres qui ont des ailes donc le marché définir la qualité de l'œuvre ce qui n'était pas le cas avant le deuxième diable mondial quand Kandinsky dans son livre spirituel d'un art disait que si les critiques d'art ils ne se comportent pas comme un poète et on a parlé de ça une autre fois et ils risquent d'être même un ennemi de l'art et de l'artiste vous pouvez le lire c'est dans son livre le spirituel d'un art donc les choses ont complètement changé c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui on ne peut pas nier l'importance de l'argent on ne peut pas nier l'importance du marché par contre il faut trouver le bon équilibre où la qualité de l'approche la qualité intellectuelle même la qualité spirituelle ça pourrait être un bon équilibre avec les lois du marché il ne faut pas qu'il y ait le marché choix la loi et donc l'artiste l'art obéir à ça je me souviens parfois on avait on avait 60 moi je n'étais pas là mais j'ai écouté des histoires des madames riches qui allaient vers un artiste cette madame elle sentait vraiment elle ne voulait pas vraiment lèvres d'art mais elle disait j'ai un taillère vert ou j'ai des chaussures vert je voudrais ces tableaux parce que c'est vert il y a plein plein d'histoires qu'on a écoutées comme ça des femmes des hommes puissants etc donc les artistes se sont manqués de ça de cette attitude ils se disent cette personne n'aime pas l'art il y a juste le vert alors ça si on les prend aujourd'hui ça revient en même une autre forme il vient il vient il vient il vient il vient il vient Mercedes qui disent voilà messieurs tu vas me faire une pièce comme ça oui mais non tu vas me faire de telle couleur telle couleur telle couleur il ne te dit pas simplement fais moi une œuvre par rapport à ça parfois ils te disent même les couleurs qu'il doit mettre là c'est un dilemme éthique par rapport à ça il dira l'artiste je le fais ou je détourne ou je le fais comprendre que je fais ce qu'il voulait et en réalité je ne le fais pas mais il faut du talent pour ça pour pouvoir dormir ou j'obéis et je suis au service à d'autres exemples nous avons ça je vous donne à dire qu'on a ça aussi dans la poésie de cours par exemple les pièces de commande voilà c'est quelque chose qui c'est pour ça que j'ai dit poésie l'art la poésie n'a jamais été gratuit enfin l'intéressement de l'art a toujours existé alors effectivement la question c'est où place-t-on la limite c'est ça c'est pour ça que la limite par exemple Goya on connait très bien qui est Goya il ne pouvait pas exister comme il existait même s'il avait le talent s'il n'avait pas Isabelle la reine on s'est très bien et d'ailleurs une fois elle avait menacé en lui disant attention tu ne fais pas le portrait comme je le veux qui est fini comme artiste donc l'époque moderne est venu justement pour nous libérer de ça pour nous libérer pour créer un artiste qui est individuellement indépendant au niveau de la créativité qui peut aussi s'entretenir avec les marchés avec les médias et donc là c'est à mon avis c'est une question il n'y a pas une réponse définitive parce que si on cherche des réponses on ne les aura jamais puisque chaque réponse peut être changée de l'allemand donc il faut poser il faut avoir des réponses ouvertes si nous avons au fond de nous-mêmes comme guide l'idée de la créativité et si nous considérons nous-mêmes ce qui est vraiment créatif pour nous-mêmes là on peut travailler et avec l'argent et avec tout ça à condition ce qui va être créé l'œuvre ou le produit si vous voulez comme on dit aujourd'hui mais moi je préfère le mot œuvre qui est produit quand on le verra quand on parle avec nous-mêmes pas avec les autres avec nous-mêmes on ne saura qu'il y a une partie d'essentielité et de qualité par rapport à ça et pas uniquement un geste intelligent esthétique par rapport aux demandes du pouvoir que nous-mêmes donc c'était vraiment une question ça revient au sujet vous voulez dire quelque chose autre chose allez-y en fait vous avez parlé beaucoup d'antiquité et ça m'a fait penser à un passage de l'Iliade où Omer fait une exprases sur le bouclier d'Achim et je me demandais justement est-ce que Omer serait une figure possible du poète critique d'art c'est pas mal vraiment une très belle question une belle belle question bravo parce que vraiment là j'avais pas pensé je vais utiliser vous donnez votre nom parce que je vais quand même vous citer je vais l'utiliser dans mon texte mais je vais vous citer parce que c'était vraiment très très bien oui oui on peut dire ça la description de poète par rapport non seulement au bouclier d'Achim mais généralement cet aspect pictural où il parle de paysage tout ça on a l'impression que nous avons devant nous un pentre un pentre qui utilise les mots pour pentre et exactement travailler comme un critique par rapport à ça oui je l'accepte je pense que oui attention un exemple compliqué quand même parce que d'une part ça va dans le sens de ton analyse puisque le bouclier d'Achim c'est une production divine c'est pas une production humaine mais d'autre part c'est pas une oeuvre réelle c'est pas un travail de critique d'art il n'y a pas un commentaire d'une peinture divine ça veut dire un produit de la tête aujourd'hui avec les éléments on le traduit aujourd'hui oui mais il y a critique la critique d'art c'est l'analyse d'une oeuvre d'art là il y a une façon de transposer en poésie une oeuvre mais qui n'existe pas ok mais la manière où il nous le donne c'est comme si on pourrait imaginer un sous-genre de la critique d'art qui serait la critique d'une art fictive et ça on en trouve dans toute la littérature absolument mais ça ça entre absolument là-dedans oui tout d'abord un grand merci pour cette c'est exposé je voudrais que vous remerciez d'être là qui était passionnée passionnante vous êtes animée par cet enthousiasme dont vous parlez dans l'ouvre c'est le diable qui est en là c'est le diable oui on l'a vu donc c'était vraiment très très intéressant et vous nous avez fait voyager dans le temps dans l'espace dans les arts alors j'ai une petite remarque et puis une question mais la remarque c'est bon vous avez fait Egel vous avez fait cette cette célébration du mot comme un matériau unique et magnifique et Egel qui place dans son esthétique au sommet de l'éagrachie des arts la poésie mais je le rappelle parce que j'ai travaillé sous la danse je le rappelle je la danse on est dans un processus où le mont c'est l'histoire du logocentrisme donc on vit encore dans cet héritage où le mont est le premier mais après vous nous avez montré le lien qu'il y a entre vous avez cité Simonide de Seos vous avez cité ce lien entre la ligne la peinture et la lettre donc j'étais un peu moins touchée unique non seulement au mot mais à tous les matériaux tous les textes possibles l'iconotexte le correct texte le texte etc et alors la question est la suivante vous avez présenté le travail du poète comme ce processus entre lui avoir quelque chose d'unique de différent et puis sortir et puis chercher à avoir cette expérience vous l'avez présenté pour un homme donc cette approche au monde là maintenant je reviens à la gala mère à toute l'hormonétique c'est pas connaître c'est comprendre c'est on ne peut pas avoir cette distance qu'on souhaite ce rapport à l'objectivité d'objectivité mais on est dedans et on l'interprète avec on vit avec on vit avec voilà et donc et là et puis vous avez présenté le travail du critique alors le critique d'art le travail sous le texte il y a ce processus d'historicité de l'oeuvre et du matériel mais alors et puis ça s'arrête là et le travail du poète commence alors je dirais que le poète le travail du critique bon quelle est la fonction si le poète doit connaître pas plus connaître comprendre quelle est la fonction du critique d'art le critique d'art vous avez parlé de beau de bien de vrai le critique d'art sa fonction c'est pas de enfin c'est la première action qu'il utilise après avoir connu c'est de juger le critique il juge et il juge sous certaines sous certains critères alors quels sont les critères comment on les construit tout ça ça fait partie de l'époque vous avez parlé du pain magnifique et donner la joie aux autres on voit tout de suite que vos critères d'esthétique sont fondés sur le plaisir de donner du plaisir aujourd'hui ça peut être différent il y a des discussions sur ce qui est beau et qu'est-ce que ça veut dire critiquer alors quels critères justement et alors la question comment vous conciliez c'est de c'est de fonctions divergent du poète qui connaît et qui donne et qui utilise un matériau et avec un effet esthétique alors le poète notre magnifique Lucrèce qui écrit le plus beau un des plus beaux d'Alla Romnatura voilà il nous donne de la philosophie avec de la poésie donc c'est un matériau mais ce n'est pas la question ce n'est pas de critiquer on utilise l'art et le mot pour donner quelque chose même le critique vous avez cité Baudelaire qui a fait des critiques d'art on a envie d'artiste on se souvient des critiques mais justement parce qu'on se souvient de l'effet esthétique et de celui que Baudelaire nous a donné et pas de l'ordre donc comment nous conseiller alors alors ok juste une manière assez précise alors critique donc il y a le mot critique ça veut dire crino ça veut dire je choisis je fais un choix les mots les mots critique c'est un terme qu'on le voit travailler à partir du deuxième moitié du XIXe siècle avant il n'avait pas assez la critique c'est ça alors pourquoi parce que c'est à la fois les lumières et aussi l'époque industrielle donc en critique rentre dans la logique du bien du mal ça c'est une œuvre juste ou ça c'est pas une œuvre juste pas forcément il entre d'abord sur le beau c'est beau en tout cas il est entre les deux oui beau ou pas beau mais en même temps ok disons beau ou pas beau gardons ça pourquoi pas mais son texte quand il dit il va dire oui cet artiste c'est beau à voir ou cet artiste cet expo c'est pas beau à voir les poètes ils vont pas dire ça voilà les poètes ils vont à partir de ça ils jugent pas c'est ça alors comment on peut le concilier déjà aujourd'hui on a réconcilié d'une manière très précise vous allez voir que la plupart des textes il n'a plus de critiques regardez aujourd'hui si vous les avez dans la presse même les critiques d'art ce qu'ils appellent ils sont contentes ils sont contentés à analyser une œuvre donc les jugements sont faits des adams à l'intérieur du journal on dit je fais un papier sur lui ou je ne le fais pas un papier sur lui donc aujourd'hui au lieu de dire cette œuvre ne m'intéresse pas ou c'est pas beau ou c'est pas quoi d'autre silence et je garde ça donc il était obligé les critiques aujourd'hui de suivre un peu les pressions de questions qui ont posé les gens mais quels sont les critères pourquoi ça c'est beau et ça c'est pas beau et alors ces critères qu'est-ce que c'est beau ou c'est pas beau n'existaient pas n'existaient pas vraiment parce que c'est les critères d'un pouvoir comme j'ai dit entre le marché les galeries les musées et la presse qui disent qu'aujourd'hui nous avons par exemple la figuration libre un mouvement nous voulons lancer ce mouvement une figuration libre quels sont les protagonistes comme Basse Jean Chablais Boireau comme ça ok donc ces trois os on les pousse quelqu'un d'autre qui ne rentre pas dans cette logique il est en dehors il va faire comme les noirs comme d'autres artistes ils vont faire un cheminement solitaire et de la peine aussi et on ne sait pas si un jour ils seront reconnus donc comme il y avait ce sentiment d'injustice de la part de beaucoup on voit que les critiques les tout puissantes qui étaient jusqu'au première moitié des siècles jusqu'aux années 70 jusqu'à là avec Germano Tselan avec Pierre Estani c'est fini ils ont décidé eux-mêmes de ne plus écrire sur la notion du beau et du lait sur la notion du bien et du mal parce que le poète qui arrivait il disait mais l'important on ne peut pas dire le beau ou le lait parce que même le lait il peut avoir de notre point de vue peut être beau donc comment vous osez de dire ça donc le poète le critique il s'est senti un peu depuis de sa force alors aujourd'hui nous avons quelque chose qui n'est pas à mon avis mieux et pas mieux parce que il y a des groupes de puissance économique il y a par exemple telle fondation tel musée qui ont des liens avec les critiques qui disent ok monsieur Davetas nous faisons une exposition Sigmar Polk écrivait le directeur du journal qui dira ah oui oui c'est bien parce que c'est les musées c'est là c'est des collections importantes donc les critères ce n'est même pas l'oeuvre c'est la position économique et sociale qui peut avoir cet artiste et surtout pas cet artiste mais son environnement donc l'idée de la critique encore une fois comme une révadication du beau et du lait ou de bien ou de pas bien c'est raté alors qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est pour ça que les grands artistes préfèrent les poètes au moins un poète critique d'art il peut parler en utilisant le le savoir scientifique en utilisant le savoir de l'histoire mais d'une manière où avec les mots on peut créer un environnement où on rêve où on est content on est satisfait où ça nous fait voir peut-être autrement une œuvre d'art donc c'est là la solution aujourd'hui on est arrivé et on connait bien quand même que quand Jeff Koons va exposer au palais de Versailles tel ou tel délecteur de journal puisqu'il se passait aussi il travaillait dans des années pour les journaux français il va dire on ne peut pas ne pas faire un grand article parce que tel ou tel artiste il ne connait même pas qui c'est Jeff Koons la seule chose qu'il connait qui c'est le palais de Versailles ou je ne sais pas donc pour ça on va faire qui est le responsable de la rubrique je vais un article où l'article n'est pas un article de critique mais un article de la présentation donc l'invention du critique c'est une invention qui n'a pas marcé comme l'invention du progressisme n'a pas marcé tandis que le progrès marche pourquoi parce que le critique il a été usé par l'idéologie comme vous l'avez dit très bien du beau ou du lait cette idéologie de vouloir un projet d'une manière politiquement correcte que c'est ça le beau et pas ça ça fait révolter les gens pourquoi ça c'est le critère du beau et pas le lien déjà quand on lit le temps tu parles du beau les critères du beau ils donnent une telle large dimension au beau où tout le monde peut y rentrer même si c'est lui qui a des yeux verts qui a des yeux rouges je plaisante des yeux qui lui aussi perd un trait dans la notion du beau quand on lit le temps donc peut-être cette idée de séparation c'est peut-être c'est pour ça que souvent les gens de la mode ils travaillent encore on prépare un projet avec Azedine à l'aïre et je vois comment il passe Azedine il voit une fille qui est maigre grand comme ça la forme classique qui elle est très belle et là elle présente une autre fille qui est deux fois plus plus de kilos je lui dis mais enfin ça et ça ça c'est aussi beau des mostèques vous voyez même les gens qui ont proposé de la beauté ils vont élargir donc l'idée et là c'est ça qui est intéressant les deux de Kant vous avez parlé de Kant Kant c'est le premier qui a parlé de l'élargissement dans ses critères il a parlé même de 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 l'esthétique comme quelque chose qui est voilà voilà donc finalement on arrive c'est la question du relativisme esthétique enfin oui Kant a ouvert le relativisme esthétique voilà mais je pense que il y a deux choses là dedans c'est à dire qu'il y a d'abord la fameuse formule de Kant le beau est ce qui plaît universellement sans concept ce qui plaît c'est le relativisme mais il dit quand même universellement oui voilà donc il pose quand même un absolu de l'art mais c'est quoi l'universal il est aussi celui qui défend la double esthétique du beau et du sublime et qui oppose le sublime au beau et il ne dit pas que l'oeuvre sublime est inférieure à l'oeuvre belle donc l'oeuvre se passe du beau déjà depuis Kant et aujourd'hui on est dans l'esthétique du lait donc dans les critères d'évaluation de l'oeuvre le beau n'entre plus du tout depuis au moins deux siècles alors c'est pas que le beau est relatif c'est pas simplement ça il me semble c'est que le beau n'est pas un critère oui c'est ça alors le bien n'est pas un critère au moins depuis les vrais du mal les vrais du mal alors reste la question du vrai qui est contestée depuis Platon mais toute l'histoire de l'art essaye de faire mentir Platon qui a dit le mot tout à l'heure Bernard c'est pas universel c'est quoi universel ? pour Platon ou pour Aristote surtout l'universel c'est tout ce qui est lié au monde à l'homme intérieur on a l'exemple de pape Julius II c'est lui qui avait demandé Leonard Davids Michelin souvent quand on lit les textes même quand on lit Alberti qui écrit de tout ça et on voit que souvent il disait il voulait s'imposer aux artistes en disant faites ça faites ça il commandait le sujet mais sur la forme Michelin il acceptait rien du tout c'est justement c'était lui qui a c'est moi le maître tandis qu'aujourd'hui on t'impose les marchands on t'impose même les matériaux parfois qu'ils ont besoin même les couleurs même tout ça c'est ça qu'on doit résister on doit résister à ça on doit pas nier l'argent puisque l'argent c'est important mais on doit retrouver un peu l'âme du poète artiste du poète critique l'âme c'est d'une manière simple de parler surtout cet enthousiasme parce que grâce à cet enthousiasme ça pourrait aussi évaluer autrement la figure de la créativité c'est pour ça que j'ai parlé que le mot clé c'est la créativité être créatif bien merci beaucoup d'avoir été là on pourrait conclure avec cette phrase de Baudelaire qui est quand même peut-être l'inventeur du poète critique d'art qui disait un homme bien portant peut se passer de nourriture pendant trois jours donc se passer d'argent je pense mais de poésie jamais donc restons sur Baudelaire et allons dîner et merci de votre séance ce soir merci merci d'avoir regardé cette phrase Sous-titrage FR ?